8 Proverbes Thème Malheur 1. Qui pleure sur tous les malheurs du monde perd la vue. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que celui qui se laisse constamment accabler par les souffrances et les malheurs du monde finit par perdre la capacité de voir les bonnes choses qui l'entourent. En se concentrant uniquement sur les aspects négatifs de la vie, on risque de devenir aveugle aux moments de bonheur et de joie qui peuvent également exister. Il met en garde contre le fait de se laisser submerger par la tristesse et l'obscurité, au risque de ne plus pouvoir percevoir la lumière et l'espoir présents dans notre quotidien. 2. Malheur qui s'est supporté, c'est en sage se comporter. Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui est capable de supporter les épreuves et les difficultés avec courage et patience, montre qu'il a une attitude sage et réfléchie. En d'autres termes, celui qui fait preuve de résilience face aux malheurs et aux obstacles démontre sa sagesse et sa force intérieure. Cela souligne l'importance de rester calme et maître de soi-même dans les moments difficiles pour pouvoir agir de manière réfléchie et sage. 3. Le malheur rend ingénieux Proverbe allemand Ce proverbe allemand, le malheur rend ingénieux, signifie que dans les moments difficiles ou malheureux, les gens sont souvent motivés à trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. En d'autres termes, les situations de malheur peuvent parfois stimuler notre créativité et notre ingéniosité pour trouver des réponses ou des issues positives. 4. Bienvenue au malheur, s'il est venu seul Proverbe grec Ce proverbe grec, « bienvenue au malheur, s'il est venu seul », signifie que parfois il vaut mieux affronter les difficultés et les problèmes dès le début, plutôt que de les laisser s'accumuler et devenir plus graves. En accueillant les défis et en les affrontant rapidement, on peut les résoudre plus facilement et éviter qu'ils ne deviennent insurmontables. Cela souligne l'importance de faire face aux problèmes dès qu'ils se présentent, sans les ignorer ou les repousser. 5. Une bonne prévoyance prévient bien des malheurs Proverbe danois Ce proverbe danois signifie qu'il est important de se préparer et d'anticiper les situations pour éviter des problèmes futurs. En étant prévoyant et en prenant des mesures à l'avance, on peut éviter beaucoup de difficultés et de malheurs. Cela met en avant l'importance de la prévoyance et de la planification dans la vie quotidienne pour éviter les conséquences négatives. 6. Malheur au plus petit, c'est le dîner des gros Proverbe français Ce proverbe français signifie que dans certaines situations, ce sont les plus faibles, les plus vulnérables qui subissent les conséquences des actions des personnes plus puissantes ou plus influentes. Les personnes les plus faibles ou les plus petites sont souvent les premières à souffrir des décisions ou des comportements des personnes plus importantes ou plus fortes. Cela met en lumière les inégalités et les injustices qui peuvent exister dans la société. Un malheur que l'on plaint est moins grand de moitié Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'on partage nos malheurs avec quelqu'un, ils semblent moins lourds à porter. En exprimant nos peines et en recevant le soutien et la compassion des autres, nos souffrances paraissent moins intenses et plus supportables. En partageant nos difficultés, on allège le fardeau émotionnel qui nous pèse. 8. La crainte d'un malheur tourmente souvent plus que le malheur même Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que la peur anticipée d'un malheur peut causer plus de tourments que le malheur réel une fois qu'il se produit. En d'autres termes, l'anxiété et la crainte de ce qui pourrait arriver peuvent être plus difficiles à supporter que la réalité de la situation une fois qu'elle se manifeste. Cela souligne l'importance de ne pas laisser nos peurs et nos inquiétudes anticipées nous tourmenter excessivement, car cela peut être plus pénible que de faire face réellement à la situation redoutée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.